Eh mais putain mais y'a du monde en fait ! Bon bah voilà donc on a des potes donc bienvenue au village de French Bowl City je sais pas par exemple Et donc ce merveilleux village compte un tas de petits villageois sympathiques Alors je vais laisser vous présenter les gars Bonjour, je suis... Bonjour, je suis Navo Bonjour, je suis Raphaël Descraques Moi c'est Mathieu Podji Bonsoir, je suis Lémi Charino Bonsoir Chris Bonsoir Lolo Bonsoir Florent Salut Bruce Salut c'est Schulz Salut Julien Jocelin C'est Jean-Marie OGM Bonjour Rémi Et Jonas Encore une fois Jonas Non Salut c'est Jonas Ok Et on est très contents de ça Ouais c'est ça Le village est hanté, on sent qu'il y a une grosse pesanteur Sur ce village Un gros background J'espère que l'inceste et tout ça ça... Bon bah je vous invite à prendre vos cartes là pour savoir un peu qui vous êtes Alors attention, discrètement les gars C'est parti Donc chacun va découvrir son rôle Evidemment Vous replacez les cartes sur la table dans le bon ordre Oui Pour que ce soit dans le bon ordre Ouais ouais Voilà nickel C'est bon tout le monde sait qui il est Qu'est-ce qui... C'est bon ça ? Oui Ok Et bien je vous propose maintenant tout de suite d'élire le chef ou le maire du village Qui aura ce joli petit thème Donc euh... Est-ce que déjà il y a des candidats qui veulent se... Moi votez pour moi Je serai un très bon maire et j'irai qui je voudrais Moi je suis candidat parce que je suis probablement le plus vieux ici C'est pas mal C'est pas... C'est un argument qui est pas mal C'est la sagesse en quelque sorte Exactement L'expérience quoi Ok Personne d'autre ? Mon vote contrat triple Moi je veux une mairesse Ah ça c'est bon ça Ah bah moi je veux être mère puisque je suis blonde Voilà Moi je vote pour l'uni Alors est-ce qu'on va dans la discrimination positive ? Il nous faudrait euh... Renaud alors Euh... Ok oui Ça devient d'accord ok Bon alors euh... Donc on va dire qu'il y a un, deux, trois, quatre candidats Euh... Pour Jim Oui, 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 oui Oh c'est bon une voix Euh... Deux voix quand même C'est bon vous savez pas trop dans quoi vous embarquez les gars Pour Bruce Pour Bruce ? 1, 2, 3, 4 ! C'est déjà mieux. Ensuite... C'est facile de te rétracter quand... J'ai dit moi, je voulais me la laisser. Ok, et pour Lenny ? 1, 2, 3, 4... Ah c'est con, il faudrait un chef du village parce que là on a besoin de départager là. Bon, je départage, voilà, c'est comme ça. Non, 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 mais voilà, ça ira bien avec ta salopette. J'ai l'occasion de ne pas voter pour moi-même. C'est très bon. J'aime, il a voté pour Lenny. Donc Lenny est chef du village avec l'intervention des lobbys, des compteurs, mais bon. Voilà, donc, eh bien... Après une première journée... Ça commence là ? Chargée en émotions et en... Donc voilà, tout est en place, donc après une première journée bien dense et bien chargée en travail et en dur labeur, forcément les paupières sont lourdes et vous n'avez qu'une envie, c'est de piquer un petit somme. Donc je vous invite à fermer les yeux et à vous endormir gentiment. Tout le monde dort ? Tout le monde dort ? Pas Lolo visiblement ? Ok. Donc, je vais appeler tout de suite Cupidon. Est-ce que Cupidon veut bien se réveiller, ouvrir ses petites mirettes et s'identifier à moi ? Est-ce que Cupidon peut me désigner du doigt et de façon parfaitement discrète deux personnes ? Deux personnes, peut-être, qui seront les amoureux de cette partie ? Il faudrait appeler Jean-Luc pour les mettre à l'épreuve. Alors, est-ce qu'on va réussir à se mettre d'accord ? Très bien, Cupidon a bien tiré ses jolies petites flèches. Je vais demander aux deux petits amoureux de se réveiller. Je vais venir les désigner. Ouh là là ! Ouh là là ! Est-ce qu'ils vont réussir à se réveiller ? Ils sont tellement loin dans le sommeil. Ils sont en train de rêver de cul, de cul, de cul, de cul. Ils jouissent à présent. Est-ce qu'ils se sont identifiés ? Dès lors, ils pourront se rendormir. Souillés par tout un tas de... C'est ça, le rêve érotique. Très bien. Je vais à présent appeler les loups-garous. Les loups-garous vont pouvoir se réveiller. Ils se découvrent, gentiment. Peut-être se renifle-t-il le cul. Est-ce que les loups-garous se reconnaissent ? Est-ce que les loups-garous vont se mettre d'accord sur un vote ? Est-ce que les loups-garous vont se mettre d'accord sur un vote ? Les loups-garous peuvent, après-vent, après-vent... Elles voudraient utiliser une petite potion pour sauver une âme en peine... Pris dans les griffes des méchants. Très bien. La sorcière se rend dehors. Et tout le monde se réveille. Sauf... Personne. Sauf personne. Sauf personne. La sorcière a sauvé... Quelqu'un a été sauvé. La sorcière a sauvé, c'est vrai. La sorcière a sauvé, quoi. Bon, bah, à vous, maintenant, de dire un peu... Alors, est-ce qu'on doit forcément accuser Lolo ? Je sais pas, mais... De quoi ? Parce que c'est à beaucoup rythme. Mais c'est un argument de base. Mais non, mais c'est le chicolé parce qu'on dormait. Et tu sais... Merde ! Ok. Alors, quelqu'un veut le boomstick de la parole ? Moi, j'accuse tout de suite mon voisin de droit, qui... En fait, il est pile sur mon coude. Donc, du coup, ça peut que être rejoint pour être un loup-garou. Voilà. Il est pile sur ton coude, donc ? Sur mon coude. Moi, je pensais avoir pas du tout bougé, quoi. Justement, je suis... T'es bien, normalement. Je crois qu'il veut juste dire qu'en fait, tu le gênes. Ah, c'est ça, pardon. Tu m'accuses pas. Faut bien tuer quelqu'un. C'est le premier tour, quoi. Ouais, c'est... C'est bien, Jean-Marie. Tu as compris le principe. Non, mais j'ai bougé. J'ai bougé, non. Justement, je te fais attention. Tu étais concentré. Mais personne n'a bougé, moi, j'ai l'impression. Mais j'ai pas entendu de... Non, donc, Julien, toi, a priori, à part... Ça a bougé par là-bas. Ah, Bruce, peut-être... C'est trop loin, c'est trop indistant, mais par là, ça a bougé, quand même. Le plus vieux du groupe, genre qu'il y a une ouïe de ouf... Normalement, t'as un sonoteur, je disais... C'est possible, ça, Bruce ? Moi, je trouve ça assez suspect que d'emblée, Jean-Marie... Attends, redis-nous ça, s'il te plaît, Lenny. Je trouve ça très suspect que Jean-Marie prenne le micro d'emblée pour accuser son voisin. Parce qu'il est vénère, il est pas maire. Parce que je suis pas maire. Non, je suis maire. Trouve ça suspect, c'est tout. Est-ce que quelqu'un partage le point de vue de Lenny ? Sachant que Bruce, lui, était plutôt d'avis de dire que ça avait bougé par là-bas. Perso, quand il y a des gens qui commencent à avoir des suspicions... Pardon. Oui, alors tu disais ? Les gens qui commencent à trouver des choses suspectes, en général, essayent de fuir l'attention. Quand je dis ça, ça m'incrimine aussi. Parce que moi-même, j'ai dit que... C'est une mise en avis. Sauf que moi, je sais que non. Donc là, pour le coup, perso, je sens bien que d'accord. D'accord. Ok, bon. Est-ce que... C'est un des deux. Attendez, Julien, Julien ! C'est Jim, c'est ça ? Par là, par là, ou par là... Julien, c'est vraiment... Attends, Mathieu, s'il te plaît, Julien ? Sur l'explication des règles, Jim avait l'air d'être calé. Donc je pense qu'il est... C'est un villageois qui essaie d'aider. Tu te trompes, juste. Je suis pour... Pour relancer le débat. Parce que sinon, c'est un peu pour un loup-garou de guide dénoncer. S'il dénonce un villageois et qu'en effet, je meurs et je suis un villageois... Tu es un villageois. C'est ça que tu essaies de nous faire... Oui, non, non. En fait, ce que j'allais dire, c'est que je pense que c'est un villageois aussi, en fait. Ah, ok. Je pense qu'il aurait pas fait cette erreur-là. C'est un bon joueur, visiblement, parce qu'il parlait beaucoup d'Eric tout à l'heure. Et je pense que du coup, il sait que sinon, je meurs, je suis un villageois. On va l'accuser tout de suite après, parce que voilà. Après, c'est le premier tour. Donc il peut peut-être juste dire, allez, on désigne quelqu'un et ça va vite. Je dis qu'il se trompe, en fait. En plus, j'ai utilisé un argument des plus cons, comme quoi il était sur mon accoudoir. C'est... voilà. Je suis assis. On vote pour personne et on fait l'amour. Ah, voilà. Personne s'accuse, en fait. C'est beau, Sarah. Merci à cette petite proposition. Malheureusement, hein, les... J'ai eu beaucoup de demandes, hein. Ils veulent voir des gens mourir. Peut-être en faisant l'amour, peut-être. Il faut quand même qu'on passe à un petit tour de vote. Est-ce qu'il y a des indices ? Oui, des indices maintenant, tout de suite. Il y a eu un indice, ça va ? Oui, c'est un indice que... Mais c'est pas sur les loups-garous. C'est plus... Les amoureux étaient clairement pas ici. Parce que le maître du jeu est clairement pas passé ici pour taper des têtes. Donc c'est un indice néo-indice. Quoi ? Bah chez nous, non, en tout cas. Comment sais-tu ? Navo demande la parole. Est-ce que quelqu'un ici... Moi, non. Est-ce que quelqu'un ici a entendu un bruit de ce côté ? Moi, j'ai rien entendu. Pour le coup, vraiment, je suis tranquille sur mon bras. On peut pas être qu'être loup. Non. Ok, merci. Alors... Je trouve que ce que tu viens de faire, c'est un peu bizarre. D'accord. Il y a clairement des tenteaux. C'est ça. Et puis, t'as été dans l'attaque, en plus, avec moi. Donc, bon, voilà. Non, mais... On est très loin des prochaines élections pour commencer à être tout de suite dans l'attaque, hein. Ah, tu as réagi. C'est la semaine prochaine, hein. Bon. Euh... Ce n'est qu'un jeu, hein. Voilà, hein. L'heure est grave, donc nous allons procéder au vote, à moins qu'une personne ait une dernière chose à ajouter. Non. Alors, très bien. Allez-y. On va faire du doigt, comme ça, hein. En mode rough. Ok. En même temps. 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 Et on ne bouge plus, après, hein. On lève notre doigt et ensuite on le baisse quand on le... C'est ça. Ok. 3, 2, 1, ça vote. Ok. Ok. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Ok, c'est maintenant. Combien pour Bruce ? 1, 2, 3. Ok. 3 pour Bruce, tu retiens. Euh... Combien pour chausson ? Non, c'est toi, c'est pas chausson. Chausson. Il n'y a pas de chausson pour l'instant. Ok. Jules Fou ? Combien, Julien ? Hein ? J'aurais dû être maire. Ok. Non, toi, c'est Bruce, hein. Ok. Non, ça va. 1, c'est cool. Super, super. Combien pour toi ? Celui qui m'a doublé aux élections. Ouais, Chris ? Non, l'ennui, l'ennui. Ah ouais, c'est vieille vengeance personnelle. Et toi, c'est ? Jules. Ok. Ok, donc ça vote là contre. 1 pour Jimmouz. Rémi ? Combien, Rémi ? Personne ? Moi, je suis très, très gentil. Jonas, tu as vraiment voté contre toi ? Bah ouais, je ne savais pas contre qui voter. Tu vas mourir mon vieux. Toi, tu as voté ? Toi, tu as voté ? Non, non, là, là. Jonas. Jonas, Jonas. Bruno, c'est bon, tu as dit Bruce. Raph, ok. Il y a Bruce sur moi. Bruce sur toi, ouais, tout à fait. Il n'y avait personne d'autre sur Navo, hein ? On était humain sur Jean-Marie ? Deux. Deux ? Ouais. Est-ce que je peux me permettre que le suicide est interdit ? Oui, normalement. Il y a... Ouais. On est quand même... Désolé, j'aurais dû le dire avant, mais il fallait bien qu'il y ait Jonas pour déroger cette petite règle. Euh... Lenni, donc c'était un. Chris, combien ? Chris, il n'y a pas de Chris et il n'y a pas de Lolo. Donc si mes souvenirs sont exacts, il y a trois là et trois Contiots, c'est ça ? Bah, si on ne peut pas voter contre moi, il n'y en a que deux. Ok, donc, à présent, je vais vous demander à ces deux personnes de faire une petite plaidoillerie pour tirer la larme de l'aménagère. Parce que voilà. On résume. Ok, donc... J'ai pas besoin de ça. Euh, très bien. Donc, trois votes contre... Trois... Ok, très bien. Donc, on peut voter contre... Attends, mais m'interrogue. Non, mais attends, il faut dire les choses clairement. Oui, 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 j'ai dit. Donc, pour résumer, trois votes contre Jonas, trois votes contre Bruce, on va passer à la phase de... C'est pas la plaidoirie, c'est la délibération ? C'est comment ça s'appelle ? Non, ni l'un ni l'autre ? C'est la défense. Merci. Ok. Ok, donc, pour résumer, trois votes contre Jonas, trois votes contre Bruce. Vous avez votre petite défense. Bruce, je t'en prie. Tout ce que j'ai à dire, c'est trois loups-garous, trois votes contre moi. Je pense qu'on s'est compris. Je pense qu'on veut achever le travail de la sorcière. Ça aura pas suffi. Tant pis. C'était qui les votes contre toi ? Oh merde. C'était qui les votes contre toi ? C'était Émilon. Si on accuse quelqu'un d'autre, on est loups-garous. Et qui était le premier à accuser. Est-ce qu'on peut... Il y a une bonne question de Mathieu ? Les votes contre Bruce ? Navo ? Il y a eu qui d'autre ? Là ? Rémi ? Et Lolon ? Ok ? Jonas, à ton tour de te défendre. Ouais. Je comprends pas pourquoi des gens m'accusent. Surtout que ça avait l'air... Enfin, ils sont à côté tous les deux. Ils me montraient du doigt comme ça. Moi, j'étais en face. Moi, je les ai vus. Je les ai regardés, là. On les laisse se défendre. Peut-être qu'on a la même défendre. On les laisse se défendre. Je ne comprends pas trop. Je comprends pourquoi je me suis accusé. Parce que je ne savais pas beaucoup de petits côtés. A priori, c'était une très bonne idée de ma part, d'ailleurs. En l'occurrence, non. Ça serait un peu bête de m'éliminer, quand même. Enfin, je peux dire pourquoi. Je ne sais pas. C'est délicatiel. Déjà, tu as une grosse pilosité. C'est ça, c'est ça. Je ne joue pas en ta faveur. Sans me la faire à chaque fois. Après, il y a les gens qui ont... On se barre les pilosités un peu. Non, après, moi, comme j'ai l'impression que c'est toi qui a un pro les règles à flot... Vous n'avez pas de tout dire suite, par là, hein. Un berbe. Je pense que tu joues... Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Non, bah vraiment, ils s'en vantaient tout à l'heure. Du coup, t'es loup-garou, t'as peur de moi et tu veux me tuer pour ça ? Non, non, en fait, juste, je me suis dit, tu joues beaucoup. Apparemment, t'as déjà joué aux loup-garous. Je me suis dit, quitte à éliminer quelqu'un, autant éliminer quelqu'un qu'il joue souvent. Donc, c'est tout. Voilà, en premier, pour pas qu'il ait de... Intelligent, intelligent. C'était tout. Voilà, merci. Très bien. Alors, on y va, hein. Maintenant, ça, ça va se passer entre Jonas et Bruce. Donc. Alors. Tout le monde est bien prêt, là ? Ok ? Ça va, vous êtes chaud ? On fait le même principe ? Le vote au doigt ? Ok ? On peut toujours... On peut toujours... Oui. Puisqu'on a mis ça en principe dans le jeu. Un. Deux. Attends, je vais pas faire ça. Ok. Un. Deux. Trois. Vote ! Ok. Un vote. Un contre Bruce. Bruce, tu comptes ? Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. C'est une autre bruce, quoi. Sept. Donc, sept et douze. Cinq. Donc, c'est Jonas qui... Sept et douze. Cinq. Non, non. Comptez contre moi, je crois. Ok. Sept et cinq, douze. Euh... Et bien... Et l'aspect, l'aspect. Ouais, ouais. Ok. Donc, merci. Vous pouvez baisser vos doigts. Parce que d'ailleurs, on monte pas du doigt. C'est pas sympa. Ah, et donc, je crois qu'il y a une grande majorité de cinq votes contre Jonas. Contre... Cinq. Cinq, sept, c'est pas si gros. On fait plus simple, hein. Ouais, c'est ça. Demande-nous qui vote contre... Voilà. Contre Bruce. Plutôt. Qui vote contre Bruce ? Moi, je dirais... Ouais, ok. Vous êtes... Comme ça, j'aurais voté contre Jonas. Bon, alors voilà. Qui vote contre Jonas ? Bon, désolé, mon vieux. Terminado. Euh... J'ai le droit de dire un dernier mot avant de mourir. Ouais, genre une épitasse, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais non, il a pas le droit. Si, si, j'ai le droit. Je vais mourir. Mais c'est... C'est mon dernier mot. Je suis sur le bûcher. Je suis accroché. Très bien. J'espère que ces deux-là vont crever parce que je les aime pas. Ok, très bien. Et donc... Jonas est mort... Et c'était un... Loup-garou ! Bravo, les gars ! Il y en a plus que deux. Il y en a plus que deux. Il y en a plus deux. Eh ben, c'est pas mal, ça. Putain, c'est fatiguant, hein, de mettre au bûcher des loups-garous. Ça crève, hein, Mathieu ? Après, on se fait un bon apéro pour faire ça. Allez vite, dès que c'est fini, on mange, à toute façon, non ? Putain, allez. Tout le monde... Silence ! Après, la grande euphorie de la soirée qui a pu venger... Bah, aucune mort, d'ailleurs. C'est bien, les villageois ont fait un chouette travail. Ça sent bien le kérosène dans le village. Et tout le monde s'endort paisible. Je peux boire de l'eau avant de dormir, sinon je... Elle a mal digéré un truc... Non, mais il faut boire un peu d'eau avant de se coucher, là, pour se réhydrater. C'est bon ? C'est bon, Lenny ? C'est bon ? Tu dors ou je te mets une sleeping-pile, là ? Ok ! Bonne nuit, les gars ! Ok, redis, redis, merci. Ok ! Donc, deuxième nuit... Ah, non ! Ok ! Bravo ! On a tué le loup-garou. Maintenant, on est fatigué. On retourne au dodo. Deuxième nuit. On fait le... Deuxième nuit. Ah, ça fait du bien de faire un petit dodo, hein ? La voyante va se réveiller. La voyante, pour la première fois de la partie, va se réveiller et s'identifier auprès de moi. Alors, la voyante va me désigner du doigt une personne qu'elle sous-peçonne. Sous-peçonne. La voyante va me désigner une personne... Elle va bien tranquillement patienter. Elle va patienter. Elle va patienter. Elle va patienter. Car je suis en recherche d'indices. Je suis en recherche d'indices. Je suis toujours à la recherche d'indices. Mais grâce à mon flair infini, j'ai pu trouver la réponse. Donc, la voyante va se rendormir. Donc, la voyante va se rendormir. Tu l'as donné, sa réponse ? Oui. Et toi, tu es un fantôme, tu te la fermes. Les loups, qui sont au nombre de deux, vont ouvrir les yeux et, maintenant qu'ils se connaissent par cœur, vont me désigner une petite victime. Une toute petite victime. Les loups-garous, qui se sont repus, se rendorment. Et la sorcière, la sorcière, qui a encore une potion, va se réveiller. La sorcière va se réveiller. Est-ce que la sorcière va vouloir être très vilaine cette nuit ? Qui, la sorcière, pourrait-elle avoir dans le viseur ? La sorcière pourrait être très méchante. Elle pourrait être... Oui, 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 oui. Pas gentille. Mais il faudrait quand même qu'elle se grouille le cul. Oui, merci, merci. Très bien. Je vous demande une petite seconde. Vous allez fermer les yeux encore un petit moment ? On va s'enormir. Faut rester dodo, là. Là, c'est genre l'équinoxe, quoi, les mecs. On a gagné une heure de sommeil. Tout le monde dort. Tout le monde dort. Et tout le monde peut se réveiller. Sauf... Rémi. Et... Bruce. Ouh ! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Gros viol. Oh, ça sent la... Ah, la sorcière nette, quoi. La sorcière barrée. La sorcière barrée. Alors, attends, Rémi... Rémi est mort, et c'était... La voyante. La voyante. Et Bruce est mort, et c'était... Le chasseur. Le chasseur. Alors, le chasseur a la possibilité d'emporter quelqu'un dans sa tombe. Alors, qui, euh, as-tu, euh... Bon, envie de voir mourir ? J'ai envie de te dire. Parce que tu as la possibilité de le faire. J'hésite. Ah, c'est dur, hein. Pourquoi tu me regardes ? J'hésite. Pourquoi ? Et je pense que... Navo. Pourquoi tu veux tuer d'abord ? Tu veux dire quelque chose ? Très vite, hein, parce que là, c'est un chasseur, le mec, ça va... Ah bah sinon, je dis rien, hein, c'est comme vous voulez. Non, vas-y, vas-y. T'es censé aider le village, hein. C'est pas parce que t'es mort que tu vas juste te venger. En fait, si tu penses que j'étais honnête et que j'étais un villageois, en me tuant, tu ne rends pas service à ton village. Je ne le pense pas. Ah, ok, d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Ah, vas-y, roleplay. Non. Cacac, et... Et là, je bise. Alors, c'est un bon chasseur. Et là... Et bam ! Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Au revoir, Bruce. Bravo, hein. Merci. Ça te va bien. Quel chasseur. Et... On a vraiment... Et c'était... Un... 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 Bon. Bon, si on est pas con, on l'a tout de suite. Ok. C'est pas fini, hein. Il en reste un... Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nano d'inincibilité ? J'avais ça. Sur moi, quand je suis mort. Tu veux le léguer à quelqu'un ? Mais non, mais... J'aimerais le remettre à mon époux. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Non, je veux dire qu'il y a quelqu'un. Là, il y a encore un stocker. Mais écoute, je t'en prie, hein. Vas-y, hein. Peut-être qu'en fantôme, tu lui rends visite et... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Non, non, non ! Non ! Mathieu est mort, et c'était un... Cupidon ! Cupidon ! Cupidon ! Alors, attends, du coup. Jonas est mort. Rémi est mort. Bruce est mort. Mathieu est mort. Et Navo est mort. Bon. Donc théoriquement, on est d'accord qu'il devrait rester qu'un loup-garde. Un loup-garde. Donc théoriquement, vous êtes d'accord que c'est encore jouable. Donc théoriquement, à vous de débattre. Toutes les villes à joie, on lève la main. Moi, je voudrais juste qu'on fasse un récap sur qui a voté contre Bruce tout à l'heure. Parce qu'il y avait quand même peu de gens qui ont voté contre Bruce. Navo. Moi, j'ai voté. Navo, toi, vous ? Lolo. Parce que ça sentait un peu le sauvetage quand même. Parce que tout le monde était assez d'accord. Et voilà. Je suis d'accord avec toi, Julien. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas les indices. Personne qui savait vraiment qui était loup-garou. Les loup-garou savaient qui était loup-garou. Donc essayer de sauver leur loup-garou. C'est ça que je veux dire. C'est exact. Moi, j'ai voté contre lui parce que je suis contre l'acharnement contre une personne. Donc, généralement, j'essaie de sauver la personne qui se fait descendre, donc Jonas. Donc, j'ai voté contre l'autre. Mais comme c'était au premier tour, vous ne savez pas du tout qui était qui. Donc, tu regrettes un peu ton vote quand même aujourd'hui loup-garou. Non, pas du tout. Non, t'assumes. Je ne suis pas loup-garou. Non, mais c'est bon. Il faudrait plus de citoyens comme toi. Magnifique. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Parce que là, c'est un peu crucial, les gars. Il ne faut pas se mentir. Enfin, sans vouloir faire trop non plus l'animateur télé. Il y a un truc à jouer. Raph, un petit mot. Je sens que derrière ton air respect... Si, si, si. Allez, tu ne lui as pas beaucoup débattu, là. Allez, Raph. Regarde, je viens. Allez, relax, s'il vous plaît. On fait un peu du spectacle. Non, je n'ai que dalle. Je n'ai pas trop d'intuition. Je ne suis pas contre Raph. Non, je n'ai vraiment pas d'intuition. En effet, je trouve la réflexion bien de se dire qui a voté contre Bruce. Parce que moi, j'ai voté contre Jonas, je ne savais pas pourquoi. Mais je trouve ça bien. En effet, à cette époque-là, il y avait des gens qui voulaient défendre Jonas. Personne n'a voté contre Navo vu qu'il est mort. D'accord ? Jonas, tu es un fantôme. Je ne sais pas. Je suis cette logique. Du coup, je ne me rappelle pas qui a voté contre Bruce. Moi et Eleonore. Du coup, Eleonore, pourquoi tu as voté contre Bruce ? Parce qu'il a fallu faire hyper vite, en fait, le mouvement. Et c'était la première personne. Alors, je propose de voter contre Jim, parce qu'il a voté contre Bruce. Il n'a pas dit qu'on est qui a voté contre Bruce. Alors, si on rembobine, tu verras que j'ai déjà effectivement voté Bruce, parce que c'est le premier à avoir accusé de manière claire une personne. C'est-à-dire, il avait dit, ouh, il y a du bruit par là-bas. Et il a bien dit, en plus, ceux qui accusent dès le départ des gens bien précis, c'est que c'est souvent des loups-garous. C'était un argument, voilà. Donc, du coup, je voulais l'accuser lui. Et ensuite, j'ai voté pour Jonas parce qu'il n'a pas le droit de se suicider. De toute façon, moi, les gens qui veulent se suicider, je les tue. C'est point. Quand on votait contre Jonas, au deuxième tour, tu as voté contre Bruce ? Non, 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 non. Au début, c'était comme ça, mais pour le vote total, c'était celui-là. Rembobine les histoires. En premier, j'avais... En tout cas, c'est vrai que... C'est vrai que... En fait, je pense qu'il tente juste un bluff, en fait. Parce que personne ne se souvient. J'avais dit, si tu veux te suicider, je peux te tuer. C'était plus rapide. En vrai, depuis le début, je t'aime pas parce que tu m'as accusé. Mais t'es sur mon un coup d'or ! Ouais, non, mais ok, je l'ai très mal pris. Je suis un villageois, je l'ai très mal pris. Non, 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 mais je pense qu'il tente un bluff. Parce que je me souviens presque... J'étais comme ça et je me souviens de ta petite main comme ça, alors qu'il y avait beaucoup de mains vers là-bas. Et je me souviens de ta petite main qui allait vers Bruce. Moi, je me souviens de ça en deuxième lieu. Mais du coup, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est ridicule. Du coup, mais voilà, je sais pas. Au moins, je sais contre qui voter. Ok. Est-ce que d'autres personnes peuvent être aussi compétentes pour convaincre les foules ? Bah moi, je remarque, Jim, que t'as été encore une fois le premier à mettre tout le monde au défi en demandant qui était villageois. Mais ça, c'était une technique. C'est une technique parce que t'as ce... En fait, c'est une technique parce que je vous ai bien observé. Et que t'as le loup-garou qui a eu l'espièglerie de faire... Ah oui. Hihihi. Et donc là, j'ai remarqué... Alors Raph rigole, justement, en parlant de ricanement. Ok, donc le mieux, c'est de faire jouer la démocratie, car elle gagne toujours. Et je vous propose de passer au vote. Ok. Donc, vous êtes prêts ? Première phase de vote. Les deux personnes qui contrôlent le plus grand nombre de voix pourront faire leur petite défense. Vous êtes prêts ? Enfin, tous les gens qui sont morts, merci de respecter... Voilà. Ok. 3, 2, 1... Vote ! Jean-Marie, Jean-Marie, Jean-Marie... Je vais me faire déglinguer si t'es un villageois. Donc en fait, à l'unanimité, tu es... Non, toi, c'est quoi ? C'est Julien ? Non ? Toi, c'est Julien ? Moi, c'est Jean-Marie. Ok, bon, bah c'est l'unanimité absolue, c'est magnifique. Là, la démocratie... J'ai le droit d'un plaidoyer, quand même. Alors, bon, tu as le droit d'un plaidoyer, je dirais, de forme. Mais dans le fond, tu vas te faire lyncher, mon vieux. Là, c'est même pas le... Non, je vais retourner les votes. Attends, 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 je suis le pire des dictateurs. C'est bien d'être mort, regarde. Alors, euh... On a une vieille confrontation de l'histoire d'un coup d'ouard... Bien ancienne ! Voilà, il faut pas remettre ça sur une histoire de loup-garou. On n'est pas poilus, ni l'un, ni l'autre. Euh... À part ça, euh... Quand j'ai fait ma feinte de qui est villageois, j'en ai vingt qui a compris l'espièglerie de ma question, et qui a levé en ricanant. Donc, j'ai une... En même temps, ce qu'il y a, c'est qu'il a souvent tendance à ricaner. Mais... C'est un ricaneur. On l'appelle un ricaneur. Mais, moi, j'aurais un gros plus pour un raf, pour le ricanement. Eh ben, merci, on en tiendra compte... Dans le delà, hein. Et puis tu... Tu dis tout ça en ricanant, quand même, hein. Je pense qu'on peut... On peut chanter en chœur, vu que là, pour le coup, c'est... Genre là, on peut faire rentrer le bend et tout, là. Il y a même des strip-teaseuses pour toi, Jean-Marie. Jean-Marie est mort, et c'était un... Loup-garou. Sans grande surprise. Voilà, bravo, les villageois gagnent cette partie. Bravo, les gars. Écrasante victoire des villageois, hein. On peut avoir un hommage aux villageois qui sont morts pour... Ouais, oui, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un... Ben, le maire... Le maire du village doit faire une oraison pour tous ces villageois sacrifiés. On va leur faire un petit monument. Et puis... Est-ce qu'un mot à dire pour tous ces villageois morts pour la défense de leur cité ? Ben, amusez-vous bien dans votre nouvelle vie. Ça a l'air sympa. Oui, on est tous blancs. Vous êtes tous blancs, vous avez tous des linceuls. Je pense que... Voilà, ça donne un peu envie de s'amuser. Vous vous ressemblez tous à des femmes afghanes. Voilà. Non, merci. Je trouve que... Vous êtes un super village. Je vous aime. J'ai dit, et bien Thomas. Bon, ben, bravo, les gars. Son de la... Son de la game, bravo. Un but du jeu, c'est que... Donc, du coup, que les villageois gagnent. Juste après, tu vois. Mais les loups-garous, notre but du jeu, c'est de gagner. C'est pas de se suicider dès le premier coup, quoi. Sur ce mot qui nous éclaire beaucoup... C'est vraiment tout un pan du loup-garou qui s'ouvre à moi. C'est qui ? C'était la petite fille. Dans deux ans... On révèle les derniers personnages. Ok, donc révélons quand même les derniers personnages. Raph, tu étais... Villageois. Un simple villageois. En toute modestie. Leni, mère du village. La petite fille. Et t'avais vu des choses ou pas ? Ah ouais. Ah, t'as été bien, t'as été très bien. Bravo. C'est un peu grâce à toi qu'on a gagné. Chris. Villageois. Villageois. Très bien. Lolo. Lolo, c'était la sorcière. Et tu le savais alors ? C'est elle qui m'a descendu. On est d'accord. Mais oui, bien sûr. C'est Lolo qui a défoncé Bruce. Mais je suis parti avec un loup-garou quand même. Et qui a sauvé Raph. C'est moi, j'respecte ça. Bref, elle t'a sauvé Raph. Je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé. Ça dépend. Lolo, elle a sauvé Raph. Je t'ai pas entendu. J'étais là. Lolo a sauvé Raph. Ça, c'est vraiment très gentil de ta part. Par contre, t'as été très sale avec Bruce. Oui, mais je le connais pas là. Ah ! Ah, bah bravo ! Il avait galeté, quoi. Euh... Chausson. Chausson était villageois. Jus. Villageois. Villageois. Tout simple. J'étais un garou avec... Un bon vieux loup-garou. Toi, tu étais... Le dernier des loups-garous, quand même. Et Jonas, un bon vieux loup-garou. J'étais un martyr, moi, un martyr. Bruno, un bon vieux loup-garou, mes familles. Bon, bah... Rendez-vous au prochain épisode, quoi. Quand je me suis réveillée la première fois, j'ai fait des boulons, quoi. Terminal. Ok. Bien vu. Euh... Je sais pas. Victoire écrasante des villageois. Ouais. Victoire écrasante des villageois. Victoire écrasante des villageois, bravo à vous. Vous avez été super, hein. Une deuxième nuit extrêmement mouvementée. Et un deuxième jour, pareil, hein. Avec l'arrivée du chasseur, etc. Donc, bravo. C'était riche en émotions. Et ça a été assez bref, hein. C'était une vie très... Très rapide. Un peu la... Le James Dean du loup-garou. Pssst. James Dean l'acteur ou James Dean l'Alter Poirot ? Oui, non. Euh... Mieux que ça, hein, non ? Mieux que ça ? Tu peux faire mieux. Ouais. Tu peux voter contre le maître de jeu. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on a qu'à bien ça. Est-ce que Florent était un bon maître de jeu ? Oui. Ouais, franchement. Ouais, c'est vrai. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. L'ami du mystère et tout. Ouais. Ouais, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé sa façon de se déplacer et de regarder tout le monde, tu vois, pour ne pas laisser le doute. Tu vois, pas fixer quelqu'un quand il lui parlait pour, genre, la voyante, la voyante, elle veut quoi, tu vois. Alors, tout le monde sait que la voyante est là-bas, quoi, du coup. Mais avec lui, non. C'est vraiment le gros flou. Bravo. C'est un bel hommage. Il est subtil, là, il est subtil. Merci, merci. Bon, j'ai juste quand même oublié un moment qui était les loups-garous. Voilà, voilà, voilà. L'histoire, l'histoire... Et que le loup-garou avait un amoureux, aussi, accessoirement. Pour faire durer encore plus longtemps la nuit et nous endormir encore plus, quoi. Exactement. Pour vous embrouiller. Et ça a bien marché chez toi, Jim. Ouais, je me suis fait embrouiller, ouais. Ok. Cut. Oh, très bien. Vous voyez bien ce qu'on partait de là ?